La Corse, théâtre de conflits sociaux aux enjeux parfois étendus. En témoignent les manifestations tout au long de son histoire, au fil des changements mais également des retards accumulés. C'est le cas des chemins de fer. Après la Seconde Guerre mondiale, les Corses revendiquent la modernisation de la voie, le rattachement du réseau à la SNCF et la reconstruction de la ligne de la côte orientale. Des demandes qui vont se poursuivre dans le temps. En 1960, la Corse voit naître sa première isola-mourte. C'est dans les années 80 que les conflits se précisent dans les mains des travailleurs. Le conflit Femenia, du nom de l'entreprise de métallurgie à Bastia, se déclenche au milieu de la décennie. Le travail d'une centaine de salariés de cette usine de fabrication de machines à vendanger est menacé. Le contexte économique et des erreurs dans la gestion de la société donnent lieu à plusieurs dépôts de pilan. Vous avez pu le constater en venant qu'il y avait quand même les forces de l'ordre pour procéder à l'enlèvement du matériel de Femenia fabrication. C'est significatif. Ça montre la volonté politique de liquider Femenia en Corse. Sans véritable aide politique, le conflit se termine sur une liquidation de l'entreprise en 1987. En 1989, la Corse est marquée par le plus grand conflit social de son histoire, celui de la prime d'insularité. Des milliers de Corses manifestent dans les rues de Bastia et Ajaccio pour obtenir cette indemnité compensatrice de vie chère, réclamée depuis des années par la fonction publique. Jean-Claude Gradiane était à l'époque responsable de la CGT de Haute-Corse, il raconte. Je crois qu'à ce moment-là, nous avons assisté vraiment à un rassemblement qui dépassait les organisations syndicales. Parce que ce n'était pas 10 000, Bastia c'était 20 000, 25 000, la place Saint-Nicolas complètement pleine. On était pris dans un circuit et dans un tourbillon qu'on arrivait quelquefois à maîtriser difficilement. Mais la base de tout, c'était la démocratie. On n'a pas eu d'action au commando à un endroit ou à un autre, c'était fort. Les syndicats CGT et forces ouvrières portent la mobilisation de négociations en blocage. Les Corses obtiennent gain de cause sur une grande partie des revendications. Mais cet événement cristallise les tensions entre la CGT et le STC, syndicat des travailleurs corses créé quatre ans plus tôt. Deux visions s'opposent, deux revendications, prime d'insularité contre solution politique globale. Le STC ne rejoint que plus tard le mouvement. Selon le mouvement nationaliste dont est proche le STC, traiter la question sous le simple angle de la prime d'insularité, c'est en fait avaliser la politique qualifiée de coloniale de l'État français. Le mouvement national, il est en trêve avec l'État français. Il y a des échanges qui ont lieu, des négociations. Et peut-être qu'un certain nombre de militants nationalistes disent que cette trêve au niveau militaire, elle doit aussi se traduire par une trêve sociale. Cette image de l'intervention du GIGN sur un bateau de la SNCM bloqué en mer, preuve de l'histoire tumultueuse du transport maritime en Corse. Le but de cette action, lutter contre la privatisation de la compagnie. 50 marins du STC sont interpellés, c'était en 2005. Il y a surtout des menaces de nous voir embastillés sur Marseille ou sur Toulon. Donc soyons sérieux, on va rentrer chez nous, la justice va nous entendre, elle prendra ses responsabilités, on rentre à Bastia et adviendra ce qu'il adviendra. Avant cela, dans les années 80-90, les grèves se succèdent, les navires de la SNCM et de la CMN sont immobilisés dans les ports par les organisations syndicales. Le résultat de ces opérations, c'est le manque d'approvisionnement sur l'île. C'est le cas plus récemment en 2011. En tout, 47 jours de perturbation. Pour la reconduction de la grève. Des conflits qui vont perdurer et se renouveler avec l'arrivée de la corticaline à ex-SNCM, notamment autour des attributions de délégations de services publics. En près de 80 ans, syndicats et confédérations ont été présents lors de l'élaboration des projets structurants de la Corse. Ils ont donné la possibilité à bon nombre de travailleurs de s'exprimer à travers eux, dans une île où les inégalités sont de plus en plus prononcées et les chantiers à venir déterminants. Que reste-t-il de ces nombreuses années de lutte ? Merci. Merci. Merci.